Musique Je pense que l'enfant il est éduqué, ou moi j'ai été éduquée justement à me changer pour l'autre. Et comme j'ai changé pour l'autre, aujourd'hui mon réflexe c'est de vouloir que l'autre change, je vais faire la même chose avec les choses qu'on m'a apprises. Mais je pense que le réflexe, on va dire, instinctif et peut-être du départ, de l'âme, etc., c'était pas forcément ça. Comme si ces liens étaient dessinés et tendus, mais vraiment tendus, et l'un et l'autre tient très fort, mais si tu disais j'ai besoin de lâcher, de prendre de la distance, peut-être que justement en lâchant ça, chacun a déjà lâché cette tension qui existe entre deux personnes, qui fait qu'on veut sans arrêt, ou moi je vais vouloir changer l'autre avant de changer moi-même. Si déjà je me dis je vais changer moi-même, je fous la paix à l'autre. Et l'autre, il n'a plus cette tension qu'il est habitué à avoir depuis qu'il est enfant, parce qu'on lui a dit le monde fonctionne de cette façon-là. Et pour ma part, je sais que, par exemple, l'entrée à l'école, dans cette institution-là, l'école, ça a été un effort énorme d'adaptation pour moi, qui m'a dit, il faut que tu changes pour pouvoir rentrer dans ce système-là. C'est vrai que si on arrivait à s'affranchir de la peur du jugement de l'autre, de la peur de l'évaluation, finalement, il y a plein de choses qui disparaîtraient d'un coup, des tensions qu'on perçoit, mais qui n'existeraient plus, finalement, puisque c'est que notre projection, finalement. Plutôt que me focaliser sur l'échange qu'il pourrait y avoir là-dessus, c'est juste changer mon regard là-dessus. C'est-à-dire, si je m'accepte, si moi, j'assume pleinement et complètement, si j'accepte complètement le choix que je fais, finalement, je me libère de cette attente-là ou de cette tension-là, dont on parlait juste avant. Et ça peut être un chemin. Moi, il me semble qu'on cherche toujours à changer l'autre, son enfant, son mari, sa femme, ses parents, ses profs, tout ce qu'on veut. Et on a bien du mal à dire stop à cette impulsion. On est presque dans un réflexe, je ne sais pas, parce qu'on a été élevé comme ça, je ne sais rien. Alors qu'on ne peut faire quelque chose que sur soi. Point. Par contre, là, je le fais mal, ce n'est pas point au sens. Non, c'est point. Et depuis quelque temps, c'est vrai que je commence à avoir l'intime conviction, vraiment, que en faisant cela, enfin, en essayant de le faire, parce que ce n'est pas simple, effectivement, ça change le monde. Mais jusqu'où ça va, les conséquences, ça peut être bien plus loin que ce qu'on peut croire, en fait. Ah, peut-être. Parce qu'on va dire, ouais, du coup, dans mon microcosme, ou dans mon monde autour de moi, j'ai l'impression que mes amis, ma famille, ça se passe différemment, donc on va sentir un impact. Mais jusqu'où ? Parce que eux, de par ça, et là, c'est infini, il n'y a pas que ce petit... Moi, je pense que c'est énorme de changer juste ça. Mais c'est pertinent. Ouais. Entre autres, mais bon, ça devient un peu générique, ça. Mais ça a beaucoup plus de force, beaucoup d'impact, beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de choses qu'on peut percevoir, nous, et même, imaginez, tu crois que c'est très fort. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.